Bienvenue en plein coeur de l'Alsace à Kyrvilleur. Dans cette bourgade de 500 habitants, on trouve une église, une place du village très paisible et le 3e plus grand cabaret de France. 2 heures de show, jusqu'à 30 numéros et chaque année plus de 200 000 spectateurs. Le Royal Palace, un rêve alsacien à la hauteur de Las Vegas. Salles XXL, écran géant, son et lumière et chaque soir, 1000 couverts servis dans son restaurant. Vous allez découvrir 40 artistes à un moment clé, la préparation du nouveau spectacle de l'année. Parmi eux, Audrey, la fidèle des fidèles. A 40 ans, le rythme effréné des spectacles devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est en train de taille. Il y a aussi Toby, fraîchement débarqué d'Angleterre. Il va devoir, en un temps record, s'adapter à son nouvel environnement. Il y a quelqu'un ? Non, personne ? Et enfin, la tête d'affiche de cette année, Christian Farlat, il a quitté Las Vegas pour Kiervilleur. Le plus grand illusionniste du monde va y révéler des numéros encore jamais réalisés. A la tête de cette troupe, Pierre Meyer. Celui sans qui rien ne serait arrivé. Un cabaret américain dans un petit village alsacien, c'est son idée. Salut tout le monde ! Ça va les Alsaciens ? Les Alsaciens sont prêts ? Depuis 38 ans, ces méthodes n'ont pas changé pour des spectacles toujours plus démesurés. Cette année encore, ces équipes seront chouchoutées. Et prises en main par l'ancienne chorégraphe de Madonna. Pour faire de ce cabaret l'un des plus grands de France, le patron des lieux ne va rien négliger. On mettra des tout grands fauteuils en inox, comme des cages à oiseaux. Ah ouais ! Entre joie, déception, stress, c'est moi qui rentre sur scène maintenant. et émotions, Ils nous ont ouvert leurs portes pendant plusieurs semaines. Je vous emmène en Alsace, au Royal Palace. Première matinée à Kyrvilleur, Pierre a du pain sur la planche. Nous sommes à 3 semaines de la grande première de son tout nouveau spectacle. Aujourd'hui, il s'apprête à accueillir ses nouveaux danseurs après les avoir recrutés sur papier. Voilà, voilà, regardez voir s'il n'est pas beau. 1 mètre 80 minimum, et puis la tablette de chocolat, bien misclée, voilà. Les danseurs, ils sont toujours beaux, hein ? Allez, fais oui ! C'est vous qui claquez d'abord pour les danseurs. Nathalie, elle est magnifique. Elle est superbe. Après, il y a Sally, c'est une Australienne. Elle a une double nationalité. Abigail. Voilà. C'est ce qui est important, qu'ils sachent bien danser, mais surtout qu'elles soient très belles. Que les clients, ils voient surtout ça. Et les danseurs, il faut qu'ils soient très beaux. Mais le patron ne se contente pas de recruter. Aujourd'hui, il joue les chauffeurs pour ses nouveaux danseurs. Une fois engagé, il tient à s'en occuper personnellement. D'autant plus qu'en cette rentrée, un tiers de la troupe a changé. Rosy arrive de Russie. Bien, je suis contente de vous rencontrer. C'est un bon voyage. Oui, écoute, j'ai encore deux autres danseurs que je vais prendre. Tu attends une seconde. Ah, OK, je comprends rien. Romane, à gauche, est ukrainien et Tobi, anglais. Comment allez-vous ? Ces danseurs confirmés ont travaillé dans le monde entier. Après Londres, Paris ou New York, c'est la renommée mondiale du Royal Palace qui les a attirés. Mais passer un an à Kiervilleur n'aura rien d'évident. Pierre Meyer en a conscience et fait tout pour qu'il se sente rapidement intégré dans sa grande famille. Et moi, je m'appelle Romane. Enchanté de te rencontrer. Un chien afro. Il est mignon. Plus qu'un cabaret, le patron a créé une vraie petite communauté. Sur place, il y a même des studios. Les danseurs découvrent leur nouveau lieu de vie plutôt tranquille. C'est calme ici. Je ne sais pas encore. On n'entend rien, en fait. Ça va être chez nous pour les 11 prochains mois. Alors, ça va être par là. C'est bon, tu restes dans la voiture. C'est ma chambre. C'est comment ? C'est joli. C'est très joli. Wouah, l'énorme miroir. Tu peux danser ici. Bonne nuit. Moi, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut avoir une carte d'ici ? Je pourrais me perdre. Je vais me perdre. Et dire qu'on doit se lever dans quelques heures seulement. Yes ! Je suis tellement crevé. Ah oui, je pourrais dormir n'importe où. C'est ce qui s'appelle une entrée remarquée. Mais ce premier choc ne sera sans doute pas le dernier. Le nouveau spectacle a lieu dans 3 semaines à peine. Pas le temps de souffler. Dès le lendemain matin, les répétitions commencent. Elles vont désormais s'enchaîner à un rythme effréné. Voilà Patrick, le directeur artistique du cabaret. Il est là depuis 27 ans. Il a la délicate mission de monter un nouveau spectacle chaque année. Pour relever le défi, il s'est entouré d'une équipe de choc. Le nom de ce show, Mysteria, son ambition offrir au public 2 heures de magie et de féerie. Pour les danseurs, ça signifie 15 danses complexes à exécuter. Quand on vient à peine de débarquer, tout professionnel qu'on est, ça peut déconcerter. Vous ne savez toujours pas ce qu'il faut faire. Mais moi, j'ai besoin que vous sachiez rapidement pour voir comment je place les autres. Ici, pas d'esprit de compétition. Les anciens sont prêts à guider les nouveaux. Pourtant, Tobi n'a pas l'air plus avancé. Je ne comprends pas le russe. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est nouveau ici. Bon, à partir de maintenant, moi, je ne vais suivre que toi. Bon, les garçons, laissez-moi regarder ce bazar. C'est comme ça qu'on va appeler ce tableau, le bazar. Vous êtes prêts ? J'adore ces mecs. Si seulement je pouvais les comprendre, ça serait tellement plus simple si je parlais russe ou ukrainien. Ils sont tellement musclés. Moi, je suis tout maigre à côté d'eux. On a besoin de viande. Beaucoup de viande. Faute de bœuf, Tobi et Marc se rabattent sur l'exercice physique. Et ils sont rejoints par un adversaire de taille. C'est ce que je dois faire aussi pour m'écrire un peu. Pierre, 66 ans, leur patron. One, two. One, four, two. One hundred. Et 200. 100 par jour. Simon aussi, toi. Allez, vas-y. Vas-y. Le sport est apparemment une religion dans la famille. Voici Mathieu, le fils de Pierre. Il gère la discothèque du cabaret et a grandi ici. Regarde, c'est quand j'avais le temps de m'entraîner. Oh mon Dieu, tu es musclé. C'était quand ? C'était il y a 2 ans. Ah, tu es toujours musclé. Ces épaules sont parfaites. Ouais, what the hell ? C'est dingue. 10 pushes. Allez, 10 pompes. En fait, on vient d'en faire 100. Si aujourd'hui, le cabaret est mondialement connu, ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, entre ces murs, pas de froufrou ni de plumes pailletées. Alors voilà, ça, c'est l'auberge de mes parents. Ça, c'est là où on est actuellement ? Là où on est actuellement, c'est ici. C'est ici ? Ah oui. Nous sommes ici. Nous sommes là au-dessus. Là, oui. Oui, mais on a agrandi déjà. Enfin, mes parents avaient déjà agrandi un peu vers là. C'est assez incroyable de se dire que ça, c'est le cabaret dans lequel on se trouve actuellement. Voilà. Moi, j'ai repris ce dancing, cette affaire en 1980 et j'ai commencé à faire repas dansant. D'accord. Et j'ai commencé avec les thèmes folkloriques. C'était quoi, un exemple de thème ? Alors, il y avait la soirée thaïtienne, la soirée pigale. La première fois qu'on a organisé cette soirée pigale, les clients m'ont dit il y a au moins quelque chose à voir et j'aurais réservé une surprise, j'ai fait venir une strip-tiseuse. C'était un peu le problème avec ma femme qui n'était pas trop contente. Moi, j'imagine, c'était pas trop une bataille. Mais moi, j'étais après la cuisine en régie et je savais très bien quand elle enlève la petite pointe, le dernier bout, noir. Les gens, ils ont tellement applaudi, alors que c'est des couples, que la fois d'après, les gens sont venus me voir à la fin. M. Meyer, écoutez, on est déçus parce qu'on n'a pas eu le strip-tiseuse. Ah oui, mais écoutez, là, vous voyez ma femme, j'ai envoyé tout le monde chez ma femme qui se fait engueuler. Parce que vous, Cathy, vous n'étiez pas trop pour ? Non, du tout, parce que je pense que ce n'est pas absolument nécessaire. D'avoir ajouté un nu intégral, pour moi, ça n'avait pas de valeur. Tu n'avais pas vu intégral, je sais que c'est la lumière. Oui, mais les clients adoraient, donc voilà, on s'est dit, bon, la fin de l'histoire, c'est qu'on a mis soirée pigale avec strip-tise. Après, dans le programme. Le bon Dieu nous a pardonnés. On dirait bien qu'il leur a même donné raison. Après 30 ans de succès, de spectacles originaux et osés, la guinguette familiale s'est transformée en un complexe de 10 000 m2. A l'intérieur, tout est démesuré. La salle de spectacle de 1 000 personnes, la discothèque de 2 000 m2, les 2 restaurants et juste à côté, le dortoir accueillant une trentaine d'artistes. Justement, les petits nouveaux quittent leur quartier et se lancent dans une expérience inédite explorer Kirviler. Il faut qu'on trouve une boulangerie à Kirviler. A ton avis, quel est le chemin ? Allons par là. Tiens, un plan de Kirviler. Le Royal Palace est là, en numéro 1. Et la boulangerie est là. Rien. Il n'y a absolument rien. Par ici, c'est plus joli. C'est comme si le temps s'était arrêté ici. deux citadins ayant parcouru le monde à Kirviler, ça vaut le détour. Il y a quelqu'un ? Il y a au moins une personne présente à Kirviler et elle sonne la cloche. regarde, il y a comme un logo là-bas. Il y a quelque chose ? Oh, Mary. Mary, c'est qui Mary ? C'est vraiment tranquille ici. Le type sur son tracteur, il s'amuse bien, tu trouves pas ? Tobi et Romain ont fini par comprendre qu'à Kirviler, le seul attrait, c'est le cabaret. Et ce qui fait son succès, c'est peut-être la façon dont son patron gère son affaire. Aujourd'hui, par exemple, pas de paperasse ou de réunion, il se met au fourneau. Son but, c'est de régaler sa troupe avec l'aide de son cuisinier, Bruno. J'arrive pas avec les boutons pressoirs. Il y a un autre patron ? Non, mais il est grand, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut des grands costauds. Il faut des costauds, exactement, mon patron. Il va y arriver. Bruno, on y va, je suis prêt. Fini le filet de bœuf. Vous voulez finir le filet, là ? Comme ça, la viande, hop. Je la range, je la mets au frigo. Ça, je sais que les danseurs, ça, ils en raffolent. Tu leur mets leur fameux ketchup parce qu'ils ont toujours besoin de leur sauce, là. Et là, il faut qu'on mette le paquet parce qu'il y en a qui ont eu du gros stress au départ et là, ils vont avoir vraiment faim. il faut faire attention avec les danseurs de ne pas faire trop grave, mais je crois qu'il n'y a pas de problème de sel. ça, c'est les pointes de filet, tout ça, et après, trop gras. Ça va. Ils ne sont pas tous comme moi. Toi, tu ne vas pas sur scène non plus. Ça marche. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Une chemise avec des plumes. Une chemise avec des plumes. très bien. Ou alors, tu as les cravates. Voilà. Tu as le thème cirque ou une envolée de papillons, comme tu veux. ou tu gardes celle-là. C'est plus joli avec les couleurs, là. Est-ce que j'ai encore grossi ? Allons-y. Je prends Simon, quand même. Oui, oui, mais puis on met Simon. Bien. Bien. Allez. Tout le monde est. Maintenant, il faut aller vite et je crois que le feu, il est tout juste. Les danseurs ont faim. Il faut faire vite. Vous avez du vin, oui ? C'est bon le rosé, hein ? Voilà ce qui anime Pierre depuis toujours. Avoir un cabaret pour foyer, une troupe pour famille et des occasions d'exprimer son affection. Allô, bonsoir. Please, can you... Sit down. Sit down. Je voudrais appeler Audrey. Viens voir Audrey. Audrey, sa plus fidèle danseuse, est là depuis 20 ans. Pour elle, ça fait bien longtemps que le cabaret est sa maison et Pierre, beaucoup plus qu'un patron. Alors, Audrey, elle va pas nous quitter, ne vous inquiétez pas. Mais Audrey, elle va fêter ses 20 ans de Royal Palace. Et je pense que tu vas rester encore... Non, tu vas encore continuer. 20 ans ? 20 ans. Pourquoi pas ? Je suis arrivée, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. J'étais un peu en besoin de famille. J'ai perdu mon papa et M. Meyer a été fantastique à ce moment-là. Je veux dire, elle s'est mariée, elle m'a demandé, et ça, ça m'a très touchée, de l'accompagner pour le mariage, voilà, comme son papa. C'était une belle histoire. C'est devenu vraiment ma maison. Je ne m'imagine absolument pas ailleurs qu'ici. En répétition, aucun traitement de faveur n'est accordé à Audrey. Elle-même s'interdit de ne pas être à la hauteur, mais les années passent et les difficultés commencent à se faire sentir. Et quelques jours que j'ai eu une crise d'une art scientifique. Ah ouais ? Oui, encore ? Non, on n'est pas. C'est le futur, non ? Ah oui, c'était l'autre chose. C'était ta jambe ? Oui, elle m'a déchiré. Non, là, c'est... Ce n'est pas grave, d'un sciatique, mais ça fait mal sur le moment. Je crois que c'est un peu débloqué, mais ça fait encore mal. L'échauffement ce matin, ça faisait vraiment mal. Tout le monde en place, s'il vous plaît ! Audrey a la pression face aux nouveaux et ça ne va pas s'arranger avec ce numéro d'ouverture. La jeune femme est en difficulté. Le défi, une synchronisation millimétrée. Encore une fois, un peu plus vite. Pour ce geste, gardez vos coudes à l'intérieur. Ne les sortez pas. Et pas de mouvements de tête. Ne bougez pas la tête. Si vos voisines se plantent, elles se plantent. C'est la honte pour elles. Mais vous êtes responsable de vos mouvements. Vous devez avoir le timing dans votre tête. Concentrez-vous sur ce que vous faites à l'instant T. C'est extrêmement rapide. C'est une coordination des mains, des pieds et du corps, des mouvements de tête. C'est vraiment, vraiment difficile. 1, 2, 3, 4... C'est pas mal. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Pour son premier spectacle au cabaret, Roman a hérité d'un numéro plutôt osé et pour se mettre en condition, le danseur a un petit rituel bien à lui. Salut, salut. Quoi de neuf ? Le danseur resserre les liens. Coucou, Billy. Comment ça va ? Salut. Salut, Abby. Comment ça va ? Je vais bien. Et toi, tu es bien dormi ? Oui, bien, merci. Oeil de velours, sourire à tout va, l'Ukrainien joue les dons juants. T'es prête pour l'échauffement, Sally ? Oui. Je porte le nouveau t-shirt. Très joli. En fait, tu ressembles à Antonio Banderas. Un petit peu. Peut-être. Mais tu n'es pas le premier à me le dire. Ah, vraiment ? Alors, on danse ensemble aujourd'hui ? Il paraît, oui. Allez, je veux voir tout depuis le début. En place, s'il vous plaît. Erotica, c'est le nom du numéro que Roman va exécuter avec Nathalie, une écossaise qu'il n'avait jamais rencontrée. Le titre du tableau ne laisse planer aucune ambiguïté. Alors, les deux danseurs ont intérêt à se sentir rapidement à l'aise. Ce genre de numéro, c'est exactement ce qui fait le succès du cabaret. Mais pour l'instant, entre Roman et Nathalie, la sensualité n'a pas encore pris le pas sur leur timidité. Devant le public, il faudra être encore plus tactile. Nathalie, viens ici. Roman, tes doigts doivent être comme ceci. Tu dois la conduire davantage, la guider avec plus de force. Tu sens que tu as besoin de plus de force ? C'est bon ? Ok, merci. C'est de mieux en mieux. Des corps à corps sensuels dans un univers confiné. Forcément, à Kiervilleur, la frontière entre le travail et l'amour est plus mince qu'ailleurs. Et les couples y fleurissent régulièrement. Arus, tu connais des mots, Arus. Bisous ! Audrey, elle, est mariée avec le DJ. Au revoir, ici. Amis, bien, merci, la france. À nous. C'est toi qui es venue me chercher. Ça va faire bientôt 4 ans, ouais. Oui, bien sûr. Quelle date vie ? Il connaît la date ? Moi, je connais pas la date. 9 ? 9 quoi ? Peut-être. En octobre, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Eh ben... Ouais, toute une vie. Et eux, alors, c'est combien de temps ? C'était 2012. Sur le canapé ? Sur le canapé. Tu te souviens, on a eu un petit moment ensemble, mais on n'était pas encore ensemble. Mais on a eu des petits contacts sur le canapé pendant le spectacle. Quand Audrey, elle danse en couple avec quelqu'un, tu sens quelque chose ? Non, mais c'est impossible. Tu peux pas être jaloux, être possessif quand ta femme est sur scène. C'est impossible. Sinon, tu te bien fous. Toi, t'es un... Je peux faire des bisous à tous les danseurs, y'a pas de problème. Oui, vas-y, c'est la fête. L'avantage au cabaret, c'est que l'amour stimule la créativité. Après 4 ans à roucouler, Nadia, une danseuse ukrainienne, et Patrick, le directeur artistique, ont imaginé un numéro d'acrobatie plutôt corsé. On va travailler vraiment jusqu'en haut. On est à peu près à 8 mètres de haut, entre 8 et 9 mètres de haut, d'accord ? D'accord. Pour l'instant, t'as installé un matelas. C'est à toi de me dire si on l'utilisera pour le spectacle ou pas, pour ton numéro. Alors, c'est sûr, pour des raisons de sécurité, moi, je préférais qu'il le soit. Pour des raisons esthétiques, c'est vrai que ça serait mieux qu'on le fasse sans. Ça sera à toi de me dire si on le fait ou si on le fait pas. D'accord. L'amour donne des ailes, mais attention à ses vertiges. Car à cette hauteur, Nadia n'a pas le droit à l'erreur. Une chute l'amènerait directement à l'hôpital. Le corps qui est un petit peu penché par rapport à l'axe du cerceau. Tu veux souffler un peu ? On va le dos. Je veux pas casser ma petite femme. T'arrives à respirer quand t'es dans les positions comme ça ? Oui. Je veux surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit. C'est juste que moi, ça me... Hein ? Ça me fait la chocotte. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais essayer pour voir à la hauteur à laquelle tu vas. Tu arrêtes le crochet rouge un peu avant. Ça tourne trop vite ton truc là. Voilà, descends-moi s'il te plaît. Je commence à avoir le mal de merde. Je sais pas comment tu vas faire. Oh la vache. Ah ouais. Ça va, ça tourne. C'est impressionnant. Bon bah c'est toi qui vas le faire finalement. Dans ce cabaret, le spectacle change chaque année. Et son patron se lance des défis de plus en plus démesurés. Sa fierté cette année, c'est un show de magie avec des tours uniques au monde. Bonjour Chris. Salut, comment ça va ? Il paraît que vous avez été nommé deux fois meilleur magicien du monde. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites ici dans le petit village de Kirwiler ? Monsieur Meier est venu me voir à Las Vegas et il m'a dit « Christian, est-ce que ça te ferait de venir en France ? » Et j'avais jamais travaillé en France. Alors je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Et l'Alsace, c'est vraiment un bel endroit. Vous avez travaillé à Vegas ? À Las Vegas, en Chine, partout dans le monde. C'est quoi la différence entre travailler à Las Vegas ? C'est quand même la capitale mondiale de la magie. Oui. Et ici, en France, en Alsace ? Et il n'y a pas vraiment de différence. Les deux endroits ont une très belle scène et c'est ça qui compte. Et quand on est un artiste, on veut être sur scène et distraire les spectateurs. Alors je vois qu'il y a des lames là-bas, que vous êtes enchaînés. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous pouvez vérifier, je suis cadenassé. Qu'est-ce que vous préparez ? Alors, c'est un nouveau tour que je vais faire dans le show. Une nouvelle illusion. Ça s'appelle les lames de la mort. Ah ok, donc c'est dangereux. Ah ouais, c'est très dangereux. Tellement dangereux que David Copperfield n'ose pas le faire. Bon, on va monter les escaliers et vérifier que tout est en place. Et le mieux pour évaluer le danger d'un tour, c'est encore de le tester soi-même. Bon, monter les escaliers, pour l'instant, j'arrive. Comme vous pouvez voir, ce sont des lames tranchantes en métal. Ah ouais, c'est bien affûté. Et dans quelques minutes, on va les enflammer. Là, c'est le cadenas que je vais mettre autour de mon cou. Vous pouvez le fermer ? Bien sûr. Fermez le cadenas et gardez la clé. Ok, je la mets dans ma poche. Je vais quand même regarder si vous n'êtes pas détaché entre temps. Non, j'ai rien touché. On peut commencer. Vous pouvez fermer le rideau. Chris, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. En tout cas, c'était sympa de vous rencontrer. Souhaitez-moi bonne chance. Vous pouvez mettre le feu aux lames. Ok, j'allume les lames. Super. Vous voyez la boîte noire ? Enflammez-la aussi. Ça y est, j'ai plus que quelques secondes pour me libérer. Ça flambe beaucoup, hein, là. Dans quelques secondes, la corde va céder et le piège se refermer sur Chris. D'ici là, il doit absolument se libérer. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé, Chris ? Bon, quelqu'un peut me libérer maintenant, s'il vous plaît ? Bon, on va dîner, à plus tard. Quelqu'un, s'il vous plaît ? Les clients devraient être bluffés. D'ailleurs, ils le seront dès leur arrivée, car en plus de renouveler son show, Pierre est en train de refaire une beauté à son cabaret. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, mais tu as été là à quelle heure, ce matin ? 7 heures, principalement, le placard. C'est super comme réalisation. Le bleu et le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu royal. 30 ans que le hall n'avait pas été refait, alors le patron a craqué. 500 000 euros partiront en paillettes, rideaux ou lustres argentés. Mais ça, c'est à Cathy, sa femme, de le décider. Mais là, on va imiter un peu un marbre et moderne. Après, on va accrocher un immense lustre qui dominera le hall. Mais immense, immense, avec la lèche. Mais au mur, là, tu mets quoi ? Aussi des fleurs en lumière. Des fleurs en lumière. C'est-à-dire qu'après toute cette période estivale qu'on a passée maintenant, il était peut-être temps de rallumer les étoiles. Tu crois pas ? Je pense. Juste avant qu'on ferme, il y avait tout le temps des clients qui arrivaient qui faisaient encore... Je me suis dit, je lui ai dit, je lui ai dit, pourquoi tu refais tout ? Il y en avait assez. Oui, je sais, ça avait 20 ans, mais c'était... C'est un upload. L'ancienne moquette, c'était pas mal aussi, hein. Mais bon, elle avait 20 ans. C'était pas ça, le souci. C'était ringard. Maintenant, on n'en avait plus envie. Enfin, moi, je n'en avais plus envie. Oui. Voilà. Non, la nouvelle, elle est jolie. Oui, c'est clinquant. La vôtre moquette, elle est aussi costaud que la vieille, là, non ? Oui, ça va y rester 30 ans. Voilà. Je suis tranquille, alors. Ça, je pense que t'as pu voir que c'est une danseuse avec des colombes, un peu un sylvénitien. Devant, on mettra des tout, tout grands fauteuils en inox, comme des cages à oiseaux. Ah, ouais ? Voilà. Et puis, peut-être, avec le temps, on va mettre des vrais colons. Tant que ça rentre aussi dans mes clous à moi. Dans le budget. Dans mon budget. Il faut toujours avoir un budget pour épater le vie. La clientèle veut toujours, toujours du renouveler. Je suis contente que ça te plaise. Parce qu'après ça, on continue. Il ne faut pas croire que c'est fini. Je vais tout de suite informer mon appareil. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais attends. Bon, surprise, bon, surprise. L'année prochaine. Voilà. Dans deux ans. L'année prochaine. Tous les ans un peu. Bon. Les travaux seront-ils finis à temps ? Quoi qu'il arrive, dans deux semaines, le cabaret devra rouvrir ses portes. On va déco finale. En répétition, le rythme s'est accéléré. Au commande, Lisa Marie hausse le ton. Il faut dire qu'avant de travailler ici, la chorégraphe a officié pour Madonna. Ça donne une petite idée de son niveau d'exigence. Faites ça plus vite. Bougez-vous. Ça devrait être comme ça. Pour être prêt à temps, pas d'autre choix pour les danseurs que de repousser leurs limites physiques. Allez, merci, on se voit dans une heure. Mais les sacrifices vont parfois bien au-delà. Pour réussir, Sally, l'Australienne, a quitté son pays et entraîné son petit garçon dans l'aventure. Son mari n'a pas pu les suivre. Oui, merci. C'est vrai qu'il a les yeux d'un ange. Ce sont des photos et des vidéos que je regarde dès que j'ai une pause. Il a un an et demi. C'est mon premier contrat depuis la naissance et c'est nouveau pour nous tous. Et ton corps se sent bien après avoir eu un bébé ? Les premiers jours, bof, mais ça revient. Tes muscles vont redevenir comme avant. J'espère. Sally ne vit pas dans l'enceinte du cabaret, mais à 10 km dans un autre petit village. Pour s'occuper de son petit garçon, sa mère et sa sœur ont elles aussi quitté l'Australie et bouleversé leur vie. Coucou, Rémi ! Regarde, maman est à la maison. Hi, Rémi ! Il est vraiment fatigué. Oh, tu es fatiguée. Tu n'as pas fait de sieste ? Non, non, non. Tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait appeler papa. On ne lui a pas parlé depuis quelques jours. Mon mari est capitaine d'un bateau de croisière et il travaille en ce moment. Donc on a déménagé ici sans lui. Il ne connaît absolument rien de la région de là où on vit. Bonjour. Coucou. Ça va ? Ça va ? Oh, mon petit ange ! Comment se passe la vie à la maison ? Je ne me souviens jamais du nom du village. Bossendorf. Bossendorf. Oui. Tu sais, elles sont ici plus souvent que moi. Oh, c'est très calme ici. Quand je suis allée me promener avec Rémi derrière la maison, on a vu beaucoup de fermes et d'animaux. Hier, on a vu 3 chevaux, 2 chèvres, un troupeau de moutons, des poules. Mon amour, c'était tellement chouette de te voir. Tu me manques terriblement. Je t'aime beaucoup. Je t'aime encore plus. Tu me manques vraiment. Toi aussi. On se voit très vite. Prends soin de toi. Pip, pip. Yeah. Yeah, bum, 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 bum. You get this already, too. Where was she ? I was living here. I think it's great. C'est quand même sympa de vivre ici. C'est une jolie ferme et les habitants sont gentils, n'est-ce pas ? Quand tu sors dans la rue, les adolescents, les adultes et les enfants te disent c'est agréable. Elles ont emballé toutes leurs affaires. Elles ont tout vendu dans la maison. Elles ont quitté leurs amis et le reste de la famille pour venir dans cette partie du monde. Elles ont tout laissé derrière elles. Elles ont fait un énorme sacrifice pour moi et je leur en suis vraiment très reconnaissante. Avec plaisir. J'apprécie que tu sois là. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Je n'aurais manqué l'évolution de Rémy pour rien au monde. C'est une très bonne raison pour être ici, pour garder un oeil sur lui. Difficile pour ces artistes internationaux de vivre en pleine campagne, alors Pierre Meyer use de son imagination pour les divertir. Aujourd'hui, il troque son rôle de patron pour celui de papa de substitution. Les nouveaux ont droit à une virée dans Strasbourg à 40 km de Kierville. C'est toujours bien, tu vois, ils viennent de loin, d'Australie, d'Ukraine, de Russie. Voilà, on leur montre un petit peu où ils sont pendant un certain temps. Ah, Strasbourg, c'est là où elles vont. Les Juroves. Les Juroves, ouais, quand elles ont eu du temps libre. La grande ville. Elles vont se plaire. Vous aimez Strasbourg, girls ? Et boys, sorry ? C'est magnifique. C'est vraiment beau. J'adore tous les détails. Les toits sont en pointe. Quand tu regardes sur Internet des images de Strasbourg, ça ne lui rend pas justice. Pierre a vu juste, les danseurs reviendront détendus, prêts à enchaîner d'autres répétitions. Mais avant cela, il a décidé d'en faire de vrais Alsaciens d'adoption. Alors ici, c'est la ville de Saverne. Et c'est là qu'il y a la fête de la bière ce soir. Avant la fête de la bière, on se met en bouche avec des spécialités sucrées. Ça a l'air vraiment bon. Qu'est-ce que vous désirez ? Je peux avoir celui avec la cerise sur le dessus ? En tant que danseur, c'est très dur de résister. Mais ce n'est rien. C'est à la framboise. C'est sain. L'immersion alsacienne se poursuit. à la fête de la bière, les danseurs sont servis. Musique folklorique, costumes traditionnels et un patron ravi de partager ses traditions. « Bon appétit. Et puis, la semaine prochaine, à la même époque, ce sera le grand jour. Et il faut encore beaucoup, beaucoup de force. Many, many forces. One week. Ok. Ok. Pas de grasse matinée pour autant. Le lendemain, retour au travail. Et il vaut mieux s'être levé du bon pied. Au programme, aujourd'hui, de drôles d'engins sur lesquels il faut grimper. Et difficultés supplémentaires, les filles doivent porter un énorme jupon. Si le tout doit surprendre les spectateurs, pour l'instant, ce sont surtout les danseuses qui le sont. « Il faut monter là-dessus avec cette robe. Oui. C'est bon. Alors, aujourd'hui, les filles, l'idée, c'est d'être comme sur un bateau qui flotte. Donc, il faut qu'on voit sur la fluidité de vos mouvements. Seulement les débutantes. Heather. Problème, même les danseuses plus confirmées craignent l'exercice comme Audrey. Je n'aime pas. Je ne suis pas très casse-cou. Et ça, franchement, ça me stresse. Alors, je vous préviens, ça fait un peu peur au début. C'est bon. Il te reste ajouté de l'élégance. Il faut, c'est arriver à ne pas montrer qu'on est stressé. J'espère y arriver. Il faut juste faire attention à ne pas trop se pencher en avant, sinon la robe se prend dans les ronds et on tombe. Je pense que ça a déjà dû se passer car ma robe est déjà trouée. Quelqu'un est déjà tombé avant moi. Et est-ce que le public était genre ? Il vaut mieux s'en persuader car vu des coulisses, ça n'est pas très rassurant. Ce numéro doit être millimétré. Les filles, faites attention en descendant de vos engins. Ça t'est déjà arrivé ? Une panne de courant pendant un numéro ? Je crois pas. En cas de panne, je ne saurais pas quoi faire. Ce serait vraiment pas évident surtout quand on est sur ces engins. Tu prends ta robe et tu t'en vas. Mais c'est aussi le bureau, c'est partout. Donc c'est quelque chose sur la région. L'électricité de France qui a coupé le village. Pour attendre. Une pause imprévue, c'est l'occasion de se détendre et ça n'a pas trop l'air de déranger la troupe. Mais Pierre et son équipe ne prennent pas ça à la légère. Mais il faut voir tous les disjoncteurs. OK, on y va. C'était en plein dans les horaires du spectacle. en imaginant qu'on était en pleine représentation aujourd'hui. Monsieur Dan, veuillez nous accorder 5 minutes. Ça me semble pas. Les bébés qui coupent le courant comme ça et que ça ne se reproduise pas la prochaine fois qu'ils payent la facture. C'est vrai, c'est de ma faute. Bien joué tout le monde, bon travail, super équipe. Finalement, les répétitions se terminent sans incident. Sally, comme le reste de la troupe, croise les doigts pour qu'aucune panne n'arrive le soir de la première. 6 heures du matin le lendemain. À l'heure où les danseurs somnolent encore, un acteur majeur du Royal Palace se met en action. C'est Bruno, 54 ans, le chef des 2 restaurants de l'établissement. Et pour ses clients du monde entier, sa cuisine doit égaler le prestige du cabaret. Monsieur, bonjour. Attention, regarde à vous. Monsieur le président, directeur. Salut, Jackie. Qui dit nouveau spectacle, dit nouveau menu. Et le chef l'a déjà en tête. Le défi maintenant, c'est de dénicher des produits atypiques à la hauteur de son imagination. C'est déjà une partie pour moi, ça ? La pensée. Et puis des feuilles de capucine pour avoir un petit peu de piquant. C'est quoi, ça ? Apple Bloss. C'est ça, ça. C'est un parfum un peu d'agrume. Un point d'acidité rajouté dessus. Les fleurs, tout ça, tu sais, je vais les mettre avec le foie gras. Au niveau, avec les fruits confits. Et en plus, elles sont comestibles. Tu vois ce que dire ? C'est pas... Moi, je pars du principe parce qu'on met sur l'acide, il faut le manger. Ah, tiens, ça a des chaux-fleurs violets. Oui. Alors ça, on fait une vérine à base de découpe du homard. La couleur est originale. Et c'est vrai que sur la vérine, on ne saute pas le chaux-fleur de blanc. Tu mets le homard qui est cuit, on met un assaisonnement. Et puis ça, au-dessus... Mais quand Bruno fait son marché, bizarrement, on ne parle pas cuisine très longtemps. Tu n'es pas trop des fois déstabilisé par toutes ces belles-filles qui tournent autour ? Non ? Si je dis non, je passe pour un hypocrite. Oui. Et si je dis oui, il faut que je dise d'abord. C'est un des problèmes. Non, 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 non. Mais je dis... Après, tu sais pas. Tu sais, tous les jours, tu connais la cuisine. Il y a le passage où elles vont dans les backstage. Donc à fur et à mesure, ça fait qu'un jour, ça se côtoie, il y a là, il y a tous les prénoms, il y a tout qui se met en place. Les garçons se tapent dans la main, mais ces jeunes femmes, on se fait la bise. C'est un petit rayon de soleil tous les matins. Non, c'est difficile pour moi. Tu ne comprends pas. Non, non, c'est difficile. C'est difficile. Non, d'accord, c'est blasé. Non, 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 non. Je ne pense pas qu'on puisse être blasé. Mais avec l'âge, c'est content. C'est un plaisir, parten. C'est un plaisir. Salut mon frère. Ah, une prochaine ? Là, il faut... C'est l'heure, là, maintenant. A une semaine de la première, le chef va bientôt être débordé. Sa brigade doit donner vie à son nouveau menu et lui, faire l'effort de rester concentré. Bien, je vais bien. Comment ça va ? Je pense, oui. J'ai du maquillage ? Je suis fatiguée. C'est comme ça depuis le début de la semaine. Oui, ça va être dur. Toi aussi. Oui, à plus tard. Salut. Ciao. En fait, j'ai une nuit où ? À partir de là, il faut que j'aille au sport. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah, non, non. À quoi connais, chef ? Non, non, non. Je me suis trouvé... Je me suis trouvé un truc avec un coach. Si, si, si. Il faut que je... Le médecin m'a tiré les oreilles. Enfin, pas... Vous allez découvrir... Vous allez découvrir des oreilles. C'est vrai ? Ça n'est même pas... T'imagines, après ? Je vais être svelte. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Chef, ça fait combien de temps que tu arrives ici ? Ça fait la 16e saison, là. 16 ans. Au départ, j'étais jeune et beau et maintenant, il n'y a plus que le... En cuisine, c'est plutôt la franche camaraderie. Mais il y a un détail sur lequel le chef s'interdit de plaisanter. Par contre, il faut poser pour qu'il n'y ait pas de trou. Parce que quand je passe avec le sel, c'est à la part. Tu peux aller jusqu'au bord. La recette, ça, c'est la mienne. C'est la seule chose que pour l'instant, mes collègues cuisiniers n'ont pas. Donc c'est ma salaison. C'est mon mélange. C'est moi qui le fais et c'est moi qui la saisonne. C'est peut-être un peu ma valeur ajoutée encore. Un foie gras maison que 1 000 personnes vont bientôt déguster. Rester créatif pour de telles quantités paraît insensé. Mais Bruno n'a jamais manqué d'imagination. La preuve, aujourd'hui, Pierre doit venir goûter sa dernière création, une choucroute plus audacieuse que jamais. On va racher un peu d'algue pour remettre dedans. L'algue, ce qu'on appelle dans le jargon l'haricot de mer. Si maintenant le mélange à la choucroute qu'on a juste cuit mais sans la saler, ta fleur de sel va fondre et ce côté un peu salé, iodé, va donner du peps à la choucroute. Pierre Meillère, niveau goût, il est intransigeant. Une pointe trop salée ou trop acide, là-dessus, son palais, il est taré. Le poisson est cuit, c'est chaud, la sauce est émulsionnée. Maintenant, j'espère juste que ça va lui plaire. Envoyer, c'est chaud. En avant-première, voilà. Merci les cuisiniers, installez-vous avec nous. Hum, excellent. Cette histoire d'algue, là, que tu as rajoutée à la choucroute, ça se marie super bien. La chapeau de miel. Peut-être que tu as vu ça ? Ça me fait déjà plaisir que ça vous plaise, donc déjà, ça enlève un bon poids. Voilà, c'est ce côté halte qui m'a interpellé. Ça plaît beaucoup. Ça plaira à notre clientèle, je suis certaine. Voilà. Les gens, tu sais, quand ils viennent ici, ils viennent pour un moment de fête. Des fois, il y en a qui viennent pour leur sortie annuelle, mais c'est très important pour moi que ce soit toujours le top. Pour ça, je pousse toujours un petit peu à faire le maximum. Voilà. À la cuisine. Steve. Santé. Et bravo. Au programme du nouveau spectacle cette année, Pierre Marchand. L'artiste a déjà fait virevolter son diabolo dans les cabarets du monde entier. Oh là là, ça passe à peu près, non ? vous inquiétez pas. Il faut savoir que dans la journée, je fais une cinquantaine de fois tout le numéro sans l'énergie qui est présentée sur scène. Le numéro, il dure combien de temps ? Le numéro dure 7 minutes 30. Mais c'est 7 minutes de focus, de concentration ? C'est surtout la façon dont moi je le présente qui est très énergique. Je dis toujours la comparaison, c'est l'équivalent d'un 100 mètres, mais pendant 7 minutes 30. C'est vraiment un rythme soutenu et on s'arrête pas pendant plus d'une seconde. Pourquoi vous êtes particulièrement content d'être ici à Kervilleur au cabaret ? J'ai travaillé au Lido, j'ai travaillé au Moulin Rouge, j'ai travaillé à Tiani, aux Etats-Unis. Et le Royal Palace, aujourd'hui, il fait partie des plus grands cabarets de renommée mondiale. Donc pour moi, c'est un plaisir de pouvoir aussi y travailler et de montrer à ce public ce que je sais faire. En 17 ans de carrière, Pierre forcément a des anecdotes. Lido, je me souviens un jour une anecdote, la corde pourtant que je change à chaque spectacle, elle est changée à chaque show. C'est archi résistant, 3 spectacles par jour, je la change 3 fois par jour et un jour c'est arrivé, il va y avoir un défaut de fabrication dedans ou quoi, elle l'a lâché, elle a atterri sur une table, donc on est au Lido, il y a les vêtements des gens qui sont recouverts de vin et compagnie, service pressing pendant le spectacle, ils sortent du spectacle, ils récupèrent leur manteau. Voilà, c'est des petites anecdotes. Vous faites un miaculpa, on s'excuse. Non, ça arrive évidemment, après c'est ce qui prouve aussi qu'on n'est pas des machines avant tout et qu'on reste humain. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi. Je regarderai avec attention. Parfait, merci beaucoup. Difficile à croire, mais côté danseur, les chorégraphies sont encore loin d'être au point. Pire, à quelques jours de la première, des blessures font leur apparition. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien. Comment va ta main ? Ça va, ça paraît pire que ça ne l'est vraiment. Hier, durant la chorégraphie Fire and Ice, on a fait un duo, mais on a fait ce geste au lieu de ça. On s'est percuté. Quoi qu'il en soit, après ça, tu pourrais avoir des problèmes avec tes ailes. Du coup, est-ce qu'on peut essayer deux pirouettes cette fois ? Ces blessures, Nathalie est bien obligée de ne pas y penser. Du haut de ses pointes, elle est la star d'un tableau impressionnant. Allez, on reprend depuis le début, s'il vous plaît. Allez, on reprend depuis le début, s'il vous plaît. C'est une belle surprise, mais c'est beaucoup de pression, car tous les regards sont braqués sur moi. ces dernières heures de répétition ont massacré les pieds de Nathalie, un grand classique quand on danse avec des pointes de ballerines. Mais l'épreuve physique est commune à tous les danseurs. La solidarité est alors le mot d'ordre. Tout va bien ? Oui, ça va. Tu répares tes chaussures ? Oui. C'est sympa que tu aies ton numéro à toi. C'est génial, tu le mérites. Qu'est-ce que c'est, ça ? Tu mets tes doigts dedans ? Non, c'est là où je mets mes doigts de pieds. Tu aurais dû éviter de le toucher. Tu seras reposé pour ta prochaine répétition, pour tes pieds ? La première fois que j'ai dansé, ça glissait comme sur une patinoire. Je ne m'attendais pas à une scène en bois. Je n'ai jamais dansé sur du bois, à part une fois pour un gala. Généralement, tu as un sol spécial. Quand j'ai vu le bois, j'ai dit OK. La première semaine, c'était dur, parce qu'on fait beaucoup de chorégraphie, et donc tes pieds sont déjà très sollicités. Il faut juste que je fasse plus attention à partir d'aujourd'hui. Alors pourra-t-elle surmonter la douleur et assurer le numéro ? Un énorme stress à 2 jours seulement de la première. Que tout le monde vienne ici, s'il vous plaît. Technique, tout le monde, s'il vous plaît. Le spectacle sera-t-il prêt ? Cette question cruciale est dans tous les esprits à l'heure de la dernière répétition. S'il vous plaît, nous allons faire le show du début jusqu'à la fin. Nous devons vraiment réaliser le show complètement avant que nous rentrions chez nous ce soir. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, prenez toutes les tenues dont vous avez besoin. 5 minutes et on y va. Cette répétition n'a plus rien à voir avec les précédentes. En costume et en temps réel, elle va plonger les danseurs dans le show qu'ils exécuteront toute l'année. 15 numéros et seulement quelques minutes entre chaque pour se changer. Une montée de stress envahie les danseurs sur tous les nouveaux. Si on n'est pas prête quand ça commence, on doit y aller même si on n'a pas tout. Même si on n'a pas tout. Tu es inquiet ? En fait, je suis plutôt confiant pour les chorégraphies. Mais je m'inquiète pour les changements de costume, d'avoir le bon costume au bon moment. Si tu veux, mon avis, tu devrais te détendre par rapport à cette question de costume et te focaliser plutôt sur ce que tu dois faire après. Parce que sinon, si tu es inquiet, ça va être pire sur scène. Le public va le voir. Bonne chance. C'est le moment de se lancer. Les danseurs espèrent que toutes leurs heures de travail vont payer. David, le metteur en scène, et Lisa Marie, la chorégraphe, visent le spectacle parfait. Premier tableau terminé et première sensation pour Toby, le danseur anglais. Les costumes sont bizarres. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je perds déjà mon pantalon. C'est fou. C'est rapide. Le plus difficile pour moi, c'est le changement de costume entre le tableau d'ouverture et celui d'après. Je n'ai que 2 minutes pour me changer. Et je dois absolument tout changer. chaussures, chaussettes. Et je dois enfiler un costume 5 pièces. C'est très rapide. C'est stressant. Souvent, tu passes ton temps à courir et à essayer de tout mettre jusqu'à la dernière seconde. Dès que la lumière est là, tu dois être prête et souriante comme si de rien n'était. Ouf ! Est-ce que je vais y arriver ou pas ? Pierre, le patron bienveillant, n'a pas l'air plus détendu. La seule personne vraiment décontractée à cet instant, c'est Christian, la star du show. Tiens, voilà un petit tour de magie. Lui qui a connu les plus grandes scènes du monde, des Etats-Unis jusqu'en Chine, ne manque jamais une occasion de le rappeler à ses équipes. Michel, j'étais à Las Vegas. J'ai rencontré David Copperfield en coulisses. J'ai fait une photo avec lui. C'est super de le voir sur scène. Mais c'est aussi intéressant de se comparer. On est tellement différents de lui. C'est vraiment important quand tu fais de la magie. Chacun doit avoir son propre style. Moi, tu vois, je suis comme une rock star avec des vestes sympas, des jolies filles au temps de moi. Alors que lui, il est tout seul sur scène. Christian a tout de même cherché à se démarquer de son mentor. Il enchaîne ses tours de magie à vitesse grand V. C'est le magicien qui a énormément de tours. Et puis il a des tours comme l'hélicoptère ou l'apparition de la Ferrari. Vous en avez deux dans le monde. Il y en a un à Las Vegas et un Kiervillers. Les numéros 1, 3, 5, 7, vous devez être à droite. Si vous ne le savez pas encore, c'est un problème. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas mal. Nous avons beaucoup de détails techniques à revoir. Demain, venez à 14h. Nous referons un filage entier. Meilleur que celui-là. Et soyez fabuleux demain. Les danseurs sont épuisés et ils ne sont pas les seuls. Le directeur artistique aussi a abattu un travail de titan, une animation en 3D sur écran géant. J'espère que le résultat vaut le sacrif. Combien semaines tu as pris pour créer ce tableau ? Pour faire un seul tableau, il y a à peu près un mois de travail juste pour une scène. Puis là, il doit y avoir, sur l'ensemble d'un spectacle, je ne sais pas, plus de 1 000 heures de travail à peu près. On devrait bien passer les bouquets. On devrait bien filer. Avant la grande 1re, Pierre a besoin de se détendre. Tous ses efforts à lui aussi vont bientôt être jugés. Direction le coiffeur. C'est bientôt l'ouverture. C'est encore un gros spectacle cette année, alors ça doit être répété, répété, que tout colle. Et vous n'êtes pas trop stressé ? J'essaie de rester calme, le plus calme possible, mais c'est dans le monde que ça se passe. C'est toujours pareil. Je me mets là, juste là. Le pire qui peut arriver à un spectacle, c'est qu'on soit obligé de couper la musique parce qu'il y a quelque chose qui coince quelque part vraiment. Et là, c'est moche, quoi. Ce qui m'est déjà arrivé, il y a très, très longtemps, un décor avec des lumières déjà dedans. Et ça m'est tout arraché. Je trouve que vos spectacles sont vraiment exceptionnels. On ne s'attend pas à voir un complexe aussi grand qu'Irbillère. Alors moi, je suis très honoré et très fier de vous coiffer parce que c'est vrai que je vous respecte beaucoup pour tout ce que vous avez accompli. Oh, merci. Et pour tout ce que vous accomplissez encore et vous semblez ne pas avoir pour but d'arrêter. Donc je respecte beaucoup votre travail. Très bien, voilà, parfait. Pas plus court. Sinon, ma femme, elle ne va pas être contente. Mais tu sais quoi ? On va les poser, tu les poses. Mais a priori, c'est le bleu qui prime. Entre moquettes à poser et mobilier qu'il reste à installer, Cathy n'a pas l'air très affolée. Nous sommes pourtant à la veille de la première et elle doit encore dévoiler à Pierre ce nouveau hall d'entrée. Bon, mais maintenant, tu sais qu'il faut qu'on mette les canapés en place. Oui. Il n'a pas encore tout vu. Il n'a pas encore tout vu. Mais tu peux faire le tour. Tous les jours. Pour autant prendre le temps jusqu'à demain. Juste pour voir. Après, on a encore les pieds qu'on va peut-être changer. Parce que les pieds qui ne me plaisaient pas. Cette forme de haricot, c'est sympa. Oui, c'est sympa. On est bien installés. On est aussi dans le théâtre de nos rêves. Parce que figure-toi que tous les ans, on innove. Et on fait des trucs fous, un petit peu fous, voilà. Je fais totalement confiance parce que c'est toujours bien. Bruno, il a des super bonnes idées. Mon épouse aussi. Et les deux ensemble, voilà. C'est une équipe. Toi, t'es le financier. Et nous, on relouque. Et Cathy, on relouque, voilà. Ah oui, vous vous entendez bien, là. C'est une bonne équipe. Pour épater les gens, c'est important. D'avoir toujours quelque chose de scintillant, de priant, de... Voilà, d'extravagant. Qu'il soit de l'ordinaire. Il faut pouvoir oser. En innovant, il faut pouvoir faire des choses que tout le monde n'a pas, quoi. On essaye, du moins. Je pense que c'est réussi. Une réussite qui coûte quand même 500 000 euros à Pierre. Alors, pour lui faire avaler la pilule, ils ont prévu une petite surprise. Devant, il y a encore quelque chose que t'as pas vu. Pourtant, tu passes pas inaperçu avec Simon. C'est trop beau. C'est mignon. C'est trop beau. Avec ta mascotte dans les plumes. C'est toi qui as eu l'idée. Un peu Bruno, un peu moins. Voilà. Et puis, on s'est dit, voilà, on te fera la surprise. C'est bien. Il y avait quelque chose. Il est tard. Et demain, les artistes du cabaret vont présenter leur show pour la première fois de l'année. Mais Audrey n'est pas prête d'aller se coucher. Mon attache autour du cou n'arrête pas de partir. Audrey a passé la moitié de sa vie dans ce cabaret. En 20 ans, elle est devenue multitâche. Malgré son expérience, le stress monte. Son rôle de bonne fée du cabaret est parfois lourd à porter. Anna, l'assistante chorégraphe, vient la soutenir. Je te comprends complètement, Audrey. C'est un équilibre difficile à trouver. Demain, c'est la première. Tu ne dois penser qu'à toi. C'est la chose la plus importante. Mais c'est plus fort qu'elle. Audrey veut jouer son rôle de nounou jusqu'au bout. Et ça commence par rassurer les nouveaux avant la grande première. Pour Audrey, ils ont gagné leur place dans la troupe. Moi, je pensais que les anciens et les nouveaux danseurs seraient complètement séparés. On ne se parlerait pas, mais en fait, il y a une vraie amitié. C'est bien d'avoir de la viande fraîche. Un bon groupe avec de nouvelles recrues. Il y a un tiers du casting de nouveau. Une nouvelle énergie, de nouvelles zones. Je suis seulement stressé par le fait de danser torse nu, entouré d'autres garçons. Ils sont tous ultra musclés. Je n'en ai pas encore. Tu peux faire du bon boulot. D'abord pour toi, puis pour ton employeur. Tu veux prouver que tu mérites d'être là. J'espère que ça ira. À Kiervilleur, le jour le plus attendu de l'année est arrivé. Dans quelques heures, c'est enfin la première. Mais à Paris aussi, certains s'impatientent. Fatima, 48 ans, s'apprête à faire 500 kilomètres pour rejoindre son cabaret préféré. Cette fan de comédie musicale s'est prise de passion pour le cabaret alsacien il y a 4 ans. Quand je viens là, parce que le matin, j'ai un petit peu de temps pour me replonger dans tout ça. Allez donc, imagine, le spectacle partout a commencé. Ça, c'était vraiment top. Très, très beau souvenir, celle-ci. Imagine. Ah, avec Anna pour ma centième. Oh, punaise. C'est quoi, celle-ci ? Oh oui. Avec Monsieur Meyer, Anthony, Jérémy et les filles. Jamais, j'aurais pu imaginer d'y retourner pour la quatrième saison. Mon Dieu. Et on y va pour finir la valise. Yes. Voiture 6. Ah bah c'est là. Allez, let's go. Il fait quelques heures et je suis de retour au Royal Palace. La Parisienne ne rate aucune première du cabaret. Kyrvilleur est devenu son lieu de villégiature. Elle connaît chaque recoin par coeur. Il y a quelqu'un ? Oui, coucou. Eh, salut. Salut, Fatima. Voilà. Je suis heureuse de te retrouver. Ça va ? Moi aussi. Deuxième maison et nouvelle amie. À force d'aller-retour, Fatima est ici comme chez elle. Allez, pour ce coup-ci. Yeah. Super. C'était celle-là qu'on avait eue avec Yannick la première fois, non ? Ouais. C'est ça ? Il y a 3 ans, hein ? 3 ans ? Bah oui, oui. Et toi, un peu en chiffres, alors du coup, ça fait combien de temps que tu... C'est pas un spectacle que tu penses avoir fait ? Il me semble que l'année dernière, j'ai dû arriver à 200 en tout. On sait qu'avec le pied de Noël, j'en fais beaucoup plus. Mais j'ai arrêté de compter. Quand on aime, on compte pas. C'est pas ce qu'on dit ? OK ? Super. Écoute, bah on se voit demain pour le petit-déj. Ouais, ok, super. Quelle soirée. Ouais, merci beaucoup. A tout à l'heure, Sandrine. Tchao. Entre fans du cabaret, on se reconnaît. Simone rejoint Fatima. Après s'y être rencontrée, elle ne rate plus une première ensemble. Hello. Ça va ? Ça va ? 4, c'est vrai, Luxembourg. C'est ça, on fait le bon voyage. Ça a été ? Pas trop de monde sur la route. Heureusement, elle vient. Elle vient un peu au frais parce que... Heureusement. Je pense que là, j'en connais qu'il a un petit peu stressé. Là, monsieur Meillet, il doit commencer un petit peu à avoir de l'impatience. Fatima a raison. Et comme toujours, quand il essaye de se détendre, Pierre se plonge dans les plaisirs de sa région. Ça va, les filles ? Ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh là là. Ça, c'est top. Minster. Minster. Bon, ça, c'est du minster. Vous voyez l'odeur qu'ont vos pieds après un show ? C'est rien comparé à ça. Ça vous plaît ? Le goût est meilleur que l'odeur. C'est important pour vous ces petits moments de détente avant le show parce que c'est vrai que c'est super intense comme rythme. Il faut se relaxer avant de monter sur scène. C'est un super show, mais c'est aussi un show très intense et très technique. Et c'est encore plus dur quand le spectacle est nouveau. Vous êtes un peu comme une petite famille, en fait, ici. Ça, vous le ressentez vraiment ? Le plus important ici, c'est les gens avec qui tu travailles. C'est mes enfants, en fin de compte. C'est tous vos enfants. Vous avez beaucoup d'enfants, ça doit vous coûter cher. Beaucoup de filles, beaucoup de garçons, grande famille. Je vois que vous avez une trace de rouge à lèvres, là. Ça, j'ai tous les jours. Même ma femme ne le voit plus. J'espère que tout le monde resigne pour une deuxième année aussi. Ah, c'est pour ça. Vous prenez soin d'eux pour être sûr qu'ils soient bien ici. Voilà, quitter les souris sur scène, ça trouve important. L'heure tourne. Le travail que Pierre abat toute l'année va enfin se concrétiser. Il faut que je me fasse beau, tu sais. Tu es stressé, tu es stressé ou non ? Écoute, un peu, un peu, un peu. Ah, quand même. Ça te ressemble ou pas ? Oui, oui, mais bon... La première. Ça m'angoisse quand même. Ah, ouais. Attends. J'ai préparé ta veste. C'est un peu la première pourrie. Mais nous, on a quand même un peu d'habitude. Ça fait quand même des années qu'on fonctionne. Voilà. Et les danseurs, ils doivent être stressés aussi. Tout le monde est sur les nerfs, là. Qu'est-ce que je veux dire ? Parfait. Non, c'est très bien. Parfait. Très bien. On peut y aller. On n'oublie pas d'emmener Simon, regarde comme il est beau. Oh, il est magnifique. Voilà. T'es tout beau. Comme ton maître. T'es presque aussi beau qu'il est dans ce... Oh ! Il faut simplement que je fasse un peu de sport. Le show coûte 3 millions d'euros à Pierre. Alors pour sa 59e revue, le patron a une obsession. Les spectateurs seront-ils nombreux ? Ça va, jeune fille ? T'es prête pour ce soir ? Oui. Je me stressais, quand même. Ah oui. Moi aussi, un peu. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Allô, guten Tag. Guten Tag. Il y a 2 bus de Suisse. Il y a beaucoup d'Allemands, aujourd'hui. Et puis des Français. Mais il y a d'un partout. Il n'y en a pas trop de la région, en fin de compte. Et les Français des autres régions, on les reconnaît facilement. On a un souci. Nos amis qui devaient arriver ici ont atterri à Kierweiler, en Allemagne. Il y a 4 Kierweiler. Un en Moselle, en Alsace, et 2 en Allemagne. Ils sont atterriants en Allemagne. Et on va les servir, ne vous inquiétez pas. Bon, bah, c'est très gentil. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il y a le poids ? Je viens. Combien ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui ? Vous voulez que je vous prenne un vote avec mon groupe ? Bon, allez, hop. On va se mettre cool, là. Allez, venez, venez. Vous n'avez pas changé depuis 30 ans. Et ça fait 30 ans que vous étiez plus là ? Non. Non, pas mal. Oh, bah, attendez, vous en avez loupé, des spectacles. Voilà. OK. Voilà, bah, écoutez, je vous accompagne, hein ? Merci. Là, on est pratiquement 1 000, hein ? Pour une première. C'est bien parti. Il ne manque plus que les drôles de dames du cabaret. Fatima et Simone qui viennent aussi pour faire l'inspection des lieux. Bonjour ! Bonsoir, oui, c'est vrai. Comment allez-vous ? Ça va ? Très bien, ça fait plaisir de revenir. Waouh ! Ah ouais, quand même. C'est super beau ! Tiens, on va regarder un petit peu les travaux. Très long, regarde. C'est des fauteuils-là que je veux chez moi. Ça fait cage à oiseau, mais j'adore. Pourquoi ça ? Ils sont trop beaux. Ah ouais. Tes jambes. Hein ? Tes jambes. Ah bon ? C'est loin, ça fait les jambes. Ah, bah, tu vois, moi, j'aurais pas été jusque là, moi. On reste dans l'esprit, quand même, tu vois, paillettes, plumes, etc. Donc... Comment va ? Ça va, madame ? Magnifique, la cravate. Bonsoir, monsieur Meillère. Comment allez-vous ? Cravate maison David... Ah ! Elle est unique. Unique. Elle est magnifique. C'est toute la couleur. Bon, ça va pas trop stressé ? Ça va bien. Et toi ? Ça va ? Et toi ? Ça va ? Oui ! Ça va toujours aussi joli. Toujours aussi joli. C'est magnifique, hein ? Vous avez bien travaillé pendant l'été encore. La soirée débute. Pour les clients, le 1er show sera culinaire au restant. Voilà, la table en haut. Très bien, je vous remercie. Merci, bonne soirée, monsieur. Alors, en cuisine, c'est l'effervescence. Toi, tu fais la régie ? Avec 1 000 repas à servir, la pression monte d'un cran pour le chef Bruno et sa brigade. Il y en a pour 200 dates, il y en a pour un moment, il y en a pour 200 000 couverts. J'attends de chacun ce que vous savez faire chaque année. Et puis, bah, ce soir, on va leur montrer comme pour la 1re. Bah, on est toujours là, on sert la même qualité, on a la même prestation et on a la même niaque. Bon service à chacun. La 1re soirée, elle est toujours... C'est un truc tout bête. On a juste peur de se planter. On sait pas pourquoi. Est-ce qu'un four va pas nous tomber en prendre ce truc ? C'est du bon stress, j'allais dire. C'est du stress un peu positif. Mais si demain, je viens et que j'ai plus cette boule-là, je pense que ça sera l'heure, après, pour moi, de plier bagage. Parce que c'est ça qui maintient ce côté où on veut aller vers la perfection. Qu'est-ce que ça donne au niveau quoi, là ? T'es à 1re. En fait, 3, 5 ans. Au moins, il faut faire une belle 3, 5 ans. Bonjour. Les clients, quand ils s'installent direct, ils savent déjà qu'est-ce qu'on sait faire. Mettez un peu de fleurs. Tu vois, là, parce que sinon, là, il n'y a rien. Si maintenant, t'as ça. Là, c'est sympa. Si t'as juste le machin un peu vert, c'est un peu... Et en plus, on en a assez des fleurs. Il y en a encore derrière. On en a encore un maricine. OK ? C'est une belle assiette. OK ? C'est une belle assiette. Là, il y a de tout. On a bien le saumou. La Saint-Jacques, elle ressort. Là, on en fait 8 pour l'instant. Il y en a tant qu'ils reviennent pour envoyer les autres. Ah bah tiens, tu emmènes les 2, toi, Franck, ou lui, il emmène les 2 ? C'est la table de 8 ? Ce soir, c'est la première pour tout le monde. Bruno ne montera pas sur scène, mais pour sa dernière création, c'est le Grand Est. Donc, poursuivre la nouveauté du chef. Donc, un pavé de saumou et Saint-Jacques sur un lit de chou-route aux algues. C'est le deuxième sous les algues. Mais le chou est prépondé. Non, ça passe très bien. Monsieur d'un bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Super. Alors, qu'est-ce que ça donne cette originalité ? Super. Ma première question, est-ce que c'est assez salé ou trop salé ? Non. Et je mets à peu près 10% d'algues. Ça sort de la mer et c'est venu chez nous ici. Non, mais c'est bien d'avoir un avis aussi parce que nous, on le fait. Moi, je le goûte, je le fais. On a notre avis. Mais souvent, l'avis des clients, c'est celui-là qui nous intéresse. Merci à vous. Merci. Bon, Steve, j'ai vu les clients là. L'originalité, elle y est. Le goût y est. Les assiettes étaient vides. Ils m'ont demandé si c'était la première fois. Je leur ai dit, ouais, c'est la première fois et tout. On est en train de voir le ressenti. Le boss, c'était qu'on est content. Les clients sont contents aussi. Alors, c'est bon. Super. D'autres clientes sont déjà prêtes à se régaler. Nos 2 accros de l'Alsace show. Et heureusement que les plats changent. Car pour le reste, elles ont déjà tout testé. En fait, moi, j'ai déjà essayé de passer. Je pense un petit peu partout. Pour la première soirée du 31 décembre, je crois qu'on était là-bas, Simone. Oui, là-bas. C'était la table là-bas. Et puis après, on avait fait une fois... Bah, ici, on s'en va. Je crois que j'ai testé toutes les tables. En termes de nombre de représentations, il y aurait moyen de t'aurait le temps de le faire. Exactement. Une véritable amitié. Le cabaret leur a beaucoup apporté. C'est bien plus qu'un spectacle qu'elles viennent y chercher. A la moindre occasion, elle crée de nouvelles relations. On va pouvoir traquer ensemble, alors si ça ne vous dérange pas. Comme on est voisin de table, je suis une adhère, c'est du Royal Palace. Pourquoi ? J'ai découvert ça il y a 2 ans. C'est le 3e spectacle que je vois, en fait. Et j'ai été vraiment impressionnée par l'endroit. Il n'y a pas l'équivalent... Moi, je viens de Paris. Vous n'avez pas l'équivalent à Paris ? Je vais passer à Paris. Vous voulez un rouge, du dos, non ? Oui, mais vous avez le même spectacle pendant X années. Ici, c'est tous les ans. C'est un spectacle différent. J'ai vu les danseuses tout à l'heure. C'est vrai qu'ils savent bien les choisir, les danseuses. Entre la salle et le restaurant, un lieu insoupçonné, la discothèque du cabaret. Une sorte d'avant-goût du spectacle pour le plus grand bonheur de ces dames. Mais ici aussi, cette année, il va y avoir de la nouveauté. Pour la 1re fois, le numéro de Patrick et Nadia va s'y dérouler. Ça va, mon amour ? Ça va. Ça va ? Comment vous sentez-vous ? Inquiette. Inquiette ? C'est normal, c'est la première. Ça va bien se passer. On fait des super répétitions. Tout ce qu'on a fait, ça marche. D'accord ? Tu vas être parfaite. No stress. OK ? Ce qui est important quand tu vas rentrer, tu oublies tout. D'accord ? Tu oublies le stress, tu oublies tout. Tu es juste dans ton numéro. OK ? Ça va aller ? Oui, merci. C'est la meilleure. Allez. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un triomphe. C'est sa toute première représentation de ce numéro aujourd'hui au Réal Colas. Faites un triomphe, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, à Mademoiselle Nadia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mademoiselle Nadia. Yahu ! Oui, elle me manque et j'ai pas vu, mais c'est pas grave. Super. Bref, 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 bref. Super. C'est magnifique. Dans 20 minutes, c'est au tour des danseurs. Vous êtes prêts ? Allez, c'est... On se déstresse comme on peut, mais la pression monte. La meilleure façon de se détendre, c'est encore d'être parfaitement préparée. Ça va, Audrey ? Oui, ça va. Le stas, c'est comment ? Ça commence un peu à monter, mais je suis rarement stressée avant. Moi, je suis stressée quand la musique commence. Donc maquillage, tout, avec tout, toute seule. J'aimerais pas être maquillée par quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé et j'étais pas contente de passer derrière. On me prend les droits. Je vous laisse me continuer à me coiffer. Tobi, lui, évacue le stress en comptant ses tenues. Je vérifie tout. Je ne veux surtout pas me retrouver avec le mauvais costume. Mon pantalon noir est bien là, avec ça. Je vérifie ce rangement au moins deux fois. Je suis content de l'avoir fait, car une de mes vestes a été échangée avec celle d'un autre danseur et elle ne me va pas du tout. Je suis perdu. J'ai deux vestes identiques. J'ai deux mêmes paires d'accessoires pour les bras, mais c'est quoi ce bazar ? Je suis perplexe. Il n'y a rien pour distinguer où ta partie finie et où celle de ton voisin commence. Nous avons nos noms inscrits, mais il y a quand même des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de costumes sur le portant. Si je prends le costume d'un autre ou si mon voisin me prend le mien sans faire exprès, ça craint. Ça, c'est à lui. Pour des raisons inconnues, c'était là-bas. Je vais les séparer plus. Va-t'en. Comment ça va, Roman ? Je vais bien. Un peu nerveux. En fait, il faut que vous appellent Roman ou Antonio Banderas ? Non, appelez-moi Roman. C'est mon vrai prénom. Bon, vous êtes prêt pour le show Erotica ? Oui, et pas que pour le numéro Erotica, pour tout le spectacle. Tout est bon ? Oui, vous savez, c'est une grosse responsabilité d'être ici ce soir. Tout est en place. Je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Bien sûr. Allez, on croise les doigts. A plus tard. Merci. Toute la troupe est concentrée. Personne ne veut décevoir ce soir. Surtout pas leur patron. Is it okay for the first ? Oui, je suis super excité. Très bien. Hopla, guys. Salut tout le monde. Ça va, les Alsaciens, les Alsaciens sont prêtes ? I wish you a good show. Thank you. Très bonne première à tous, hein, okay ? Je vous en mets ? Yes. Okay, bah écoute, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon spectacle. Salut. Je vais mettre ma jupe et je serai prête. C'est bon, allons-y. Mais en coulisses, c'est la panique. Audrey se trompe toujours dans le numéro d'ouverture. Elle le répète encore et encore. Dans quelques secondes, c'est le lever de rideau. Jusqu'au bout, j'arrive pas. Les derniers temps, allez, une fois sur deux, ça va. Il faut que le jour de la première, il faut que ce soit la bonne fois. Il faut pas que ce soit la mauvaise. C'est l'obsession du spectacle. C'est le moment du spectacle qui me pose première. A droite, arranger A, c'est devant la scène, monsieur. Ce sera nos cinq, arranger quatre, au milieu de la salle. Prêt ? On y va. Allez, bonne chance. Merde. Merde. C'est bon ? Ça va, Audrey ? Dernier petit échauffement. Moi, je te fais correctement. Alors là, je fais le minimum syndical. Pourquoi ? C'est la suite ? C'était le maquillage qui a pris trop de temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y avait un problème de timing. Bon. Donc là, j'assure. Je vous en remette pas plus longtemps. Attendre, c'est vraiment pas sympa, nous faire attendre comme ça. C'est bon, t'es prêt. Et puis, du coup, ça te donne le temps de réfléchir. Et c'est pas bon, faut pas réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Faut y aller. Encourage pour la première, les gars. Merci. Encourage pour la première. Merci. Merci. Bonne chance. On va jamais être aussi prêt, hein. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre grand théâtre, le Rondé Palace. Victoire pour Audrey. La chorégraphie est passée. Sous-titrage ST' 501 La soirée semble bien partie Pourtant en coulisses, tout ne se passe pas comme prévu Tu vois Bastien, il faut toujours être 10-15 minutes en avance Il y a un souci technique, il y a une trappe qui n'est pas plus descente On ne peut pas enchaîner avec le numéro qui est normalement convenu C'est moi qui rentre sur scène maintenant C'est libre d'être là Malgré ce que l'on pense Et tout ce que l'on voit Même si l'on me lance Oh, 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 oh Dans la feuille de ce temps Quand j'avais vu le technicien, là j'ai vu le showman Il y a le public, c'est dont on parlait tout à l'heure en répétition Il y a le public, il faut aussi être là pour eux Et vous jouez vachement avec le public pendant le... Il faut, il faut Les gens, surtout au bout de 2h, ça fait 2h qu'ils en prennent plein les yeux Les danseuses, les plumes, les paillettes, les magiciens, il y en a de partout Si moi je casse pas la glace qu'ils ont pendant 2h et je vais pas les chercher Ils sont plus là, je dis qu'ils sont perdus Il faut aller les chercher C'est bien en tout cas, c'était cool C'est bien passé, merci beaucoup Aroman et Nathalie d'entrer en scène pour Erotica, leur numéro sensuel Ils se connaissent depuis 3 semaines Et doivent convaincre en amoureux transis Mais Nathalie ne sait pas si elle va être à la hauteur Comment va ta main ? Ça a dégonflé mais c'est encore un peu gros Mais ça ne fait plus mal Je vais essayer de ne pas t'attraper trop fortement Ça va aller, ça va mieux Donc on fait comme d'habitude pour Erotica Oui On se voit sur scène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501